Depuis le matin, nous sommes assis ici. Il y avait des étudiants qui étaient venus pour les inscriptions. Il y a d'autres qui étaient venus pour la création de cartes, c'est nous. Il y a d'autres aussi qui étaient venus pour la récupération des comptes INE, mais ça ne passe pas. Or, si on avait pu faire toutes ces activités que je viens de citer là, on pouvait avoir quelque chose pour aller manger et attiquer ou bien quelque chose comme ça. Moi, j'ai souscrit 2 gigas. Ça devrait s'expirer aujourd'hui. Mais depuis les jours de coupure, c'est avant-hier, je n'arrive pas à faire quelques jeux. Tu vois que c'est ça, c'est une perte. Donc, s'ils peuvent nous rembourser, ils peuvent nous rembourser. S'ils ne peuvent pas nous rembourser aussi, qu'ils font au moins ce faveur, pour qu'on puisse souscrit au moins 4 gigas, 1000 francs. Là, on sait qu'on a récupéré ce qu'on a perdu. Pour moi, c'est une répression qui est en cours. Et la répression, comme on le sait, ce n'est pas seulement la répression physique, mais il y a aussi les atteintes graves aux libertés d'expression et de presse, ce qui n'est pas du tout acceptable. Et il faut qu'on puisse interpeller davantage le régime sur ces questions-là. Le droit à l'information est un droit fondamental. Et il faut qu'on puisse ensemble s'insurger contre cette mesure-là et interpeller l'autorité. Donc, c'est un appel à ce que les gens puissent davantage renforcer les rangs de la lutte, monter sur la barricade contre les attaques percutées et contre les espaces de liberté. C'est vraiment dangereux, puisque nous, étant étudiants, nous n'avons pas l'information, ainsi que la population. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Donc, à tout moment, on peut être suppli par une action qui va coûter la vie aux gens. Hormis cela, bon, je suis étudiant, c'est vrai, mais en dehors du cadre étudiant, j'ai une activité que je mène et mon activité se base beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et vu qu'il n'y a pas la connexion, voilà que je suis là. Pourtant, c'est à travers ça que j'arrive à subvenir à mes besoins. Il faut que nous, Burkinawe, nous travaillons à dénoncer le comportement de ces multinationales et également à dénoncer le comportement de nos digéreurs. Parce que quand on a vu la copie de la connexion, à ma connaissance, je n'ai pas vu une autorité qui est sortie pour pouvoir donner des explications ou bien aller demander un compte au niveau de ces multinationales-là. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ces multinationales ont dit à faire ça ? Voilà, je n'ai pas entendu, en tout cas, moi, je ne me trompe. Voilà, donc ça montre que ces sociétés mobiles-là sont en déconnivence avec nos autorités. Et du coup, tant que, en tout cas, la réaction populaire ne les arrange pas, du coup, en tout cas, ils font ce qu'ils veulent de façon délibérée. Donc, il faut que les gens puissent comprendre que, en tout cas, le salut ne vient que de nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes nous lèvons pour pouvoir, pour nous battre, pour pouvoir avoir notre libération. Sans quoi, il n'y a pas un messie, il n'y a pas, en tout cas, un leader éclairé qui va venir sortir du coeur Boutiname, du bourbier dans lequel nous sommes. En tout cas, la solution revient à nous-mêmes. Il faut qu'on s'est mobilis pour pouvoir avoir des solutions à nos préoccupations. Nous avons tous constaté que, vraiment, les réseaux sont coupés. Ça nous empêche vraiment, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde là, beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux. Et il y a d'autres également qui vivent de ça. Ce qui est marrant dans tout ça, là, on a coupé ça et on ne donne pas une explication à la population. Ça veut dire qu'on est resté comme ça, on ne sait pas pourquoi ça a été coupé. Donc, beaucoup de gens ont vraiment senti rose. Bon, moi, à mon niveau, je me demande, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas la situation qui s'est passée à Kaya, là ? Notamment concernant la population qui est sortie au niveau de Kaya pour empêcher le convoi militaire français de continuer au Niger ? Parce que quand on a regardé, en ce moment, en tout cas, les informations passées sur les réseaux sociaux, mais quand on les a empêchées, on les demandait de se retourner. Et après ça, puisqu'on a appris aussi qu'au niveau de Ouagadougou, les gens se mobilisaient pour aller les empêcher de continuer. Est-ce que ce n'est pas dû à ça que l'autorité a donné l'ordre qu'on coupe les réseaux sociaux ? Si vous coupez les réseaux, arrêtez le coup. Puisque la plupart des étudiants ici, nous travaillons beaucoup avec Google, nous faisons des recherches. Imagine si quelqu'un avait son master à soutenir ou soit son PhD à soutenir cette année et qu'il doit faire les recherches dans cette semaine-là. Comment est-ce qu'il va faire ? Il doit toujours être un subeur. Et pourtant, il peut mettre 1000 francs et finir tout ce travail-là en quelques temps. Donc, ce n'est pas à ça lui. Ce n'est pas à ça lui-même. Bonbat TV, l'autre télé by ProOrg. Sous-titrage Société Radio-Canada